L'inconsolable et autres impromptus, signé André Comte Sponville. Alors évidemment, la première partie du livre, c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que c'est son titre, L'inconsolable et autres impromptus, est peut-être la plus intéressante. Et on est aussi obligé de la ramener, cette première partie, à ce qui se passe en ce moment, la consolation, l'inconsolable, on en a parlé en ce tout début d'émission. C'est très difficile de consoler quelqu'un. Oui, je le dis, c'est une commande qui m'avait faite la revue autrement pour un numéro sur la consolation. Et quand j'ai commencé à l'écrire, c'est un impromptu, il faut l'écrire sur le champ et sans préparation. C'est la définition même de la chose. La première phrase qui m'est venue, c'est « je n'ai jamais su consoler, les femmes avec qui j'ai vécu me l'ont parfois reproché », ce qui est vrai biographiquement, mais qui plus est, en continuant, je me suis rendu compte que non seulement je n'ai jamais su consoler, mais au fond, je n'aime pas tellement qu'on me console, je n'aime pas bien qu'elle sent ça. Alors, oui, on peut consoler un gamin qui s'est fait mal, on lui fait un câlin, on lui fait penser à autre chose, mais un adulte qui est au fond du malheur, ou même un enfant qui est au fond du malheur, comment voulez-vous le consoler ? L'enfant qui va mourir, vous allez le consoler comment ? Et les parents de cet enfant, vous allez le consoler comment ? On ne peut pas. Et donc, il y a de l'inconsolable dans nos vies. Et le titre, l'inconsolable, ce n'est pas moi qui serais inconsolable, c'est simplement, il y a de l'inconsolable dans nos vies, l'inconsolable fait partie de la condition humaine. Il ne s'agit pas de se morfondre dans le chagrin, mais si on n'accepte pas cette dimension-là, je crois qu'on se raconte des histoires. Vous nous racontez d'ailleurs un exemple, moi, qui m'a vraiment marqué, pardon de rappeler ce moment, évidemment, j'imagine difficile dans votre propre vie, mais puisque vous en parlez dans ce chapitre, vous dites, je me souviens, ayant perdu un enfant, que je ne trouvais aucun réconfort dans la souffrance de mes proches qui souffraient avec moi ou pour moi. C'est la suite qui m'intéresse. Un ami, par contre, un ami m'offrit sa gaieté, sa bonne humeur, sa drôlerie pendant toute une journée. Il parlait de tout et de rien, y compris de cette horreur qui venait de nous frapper, ma femme et moi, mais aussi de son travail, de la politique, de ses amours, de tel ou tel de nos amis communs. Il plaisantait et cela me faisait du bien. « Tu sais » c'est cette phrase, moi, qui m'a énormément plu, je trouve ça formidable que vous l'ayez rapportée, cette phrase. Il vous dit « Tu sais », m'expliquait-il, « Je ne veux pas faire semblant, je ne suis pas en deuil, ce n'est pas mon enfant qui est mort. D'ailleurs, je n'en ai pas. » C'est ce qui le rendait plus léger, peut-être, ne pouvant s'identifier à ma peine, ni partager absolument, quand je songeais qu'un tel malheur pouvait m'arriver à nouveau, mon angoisse. Tant mieux pour lui, tant mieux pour moi, parce que sa légèreté m'était plus bénéfique que le poids accablant de la tristesse, vraie ou feinte, chez tant d'autres. Je trouve que cette analyse est formidable. C'est un bel exemple. Ce qui me touche le plus, en l'occurrence, c'est qu'entre-temps, cet ami est mort, lui aussi. Mais voilà, oui, il m'a fait le cadeau de sa joie. Et au fond, quand on est au fond du chagrin, on a besoin de se rappeler que la joie va revenir possible. Que la joie même est possible ailleurs pour d'autres, que la vie n'est pas terminée. Et je crois que c'est la meilleure attitude à avoir. Alors, évidemment, pour les très proches, on pleure ensemble. C'est normal. Mais je crois qu'on a besoin aussi de savoir que la vie continue pour d'autres. Au fond, quand on est dans le malheur, savoir que tout le monde n'y est pas, c'est pas une consolation. Mais ça remet un petit peu les idées en place. L'inconsolable et autres impromptus. Yann Moix et puis Trissi Langeau. Yann, d'abord, allez. Juste sur ce que vous voulez dire, ce sont comme les paroles d'un athée. Parce que la consolation, pour beaucoup de gens, habite au ciel. Oui, je le dis dans ce texte humain. C'est vrai que Dieu ou le paradis sont des espèces de consolation absolue. Et c'est vrai que l'inconsolable est vraiment inconsolable pour l'athée. Je suis d'accord avec vous. J'aurais dû rappeler qu'en effet, athée je suis. Alors moi, j'adore André Comte-Sponville parce que c'est l'homme qui m'a donné envie d'aimer la philosophie. J'avais 16 ans en 1984 et en janvier ou février 1984, j'ai acheté par hasard un livre à la couverture bleue. Et je ne l'ai acheté que pour l'esthétique de la couverture. Et pour son titre, ça s'appelait « Le mythe d'Icare ». Traité du désespoir et de la béatitude. Et je l'ai lu, je l'ai dévoré. Et ce livre, je l'ai gardé auprès de moi pendant des années. Je l'ai annoté. Il était dans un état lamentable. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de lire des philosophes jusqu'à aujourd'hui, pratiquement. Donc pour ça, je voulais de vive voix vous remercier. Et puis André Comte-Sponville, qui est un vrai philosophe, qui est capable d'écrire des ouvrages très techniques, a aussi une particularité qui est devenue rare aujourd'hui. Il est capable aussi, ce qui n'est pas facile, d'écrire très simplement. La plupart des livres d'André Comte-Sponville sont abordables à un public intelligent et qui n'est pas forcément cultivé en matière de philosophie. Ce sont des livres exigeants et simplement écrits, sans que jamais la pensée ne soit atrophiée par cette simplicité. Et finalement, dans l'histoire de la philosophie, peu de gens ont eu cette manière diaphane et limpide d'écrire. Il y a eu Alain, bien sûr, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, parce qu'on a fait des lamentables découvertes sur Alain. Mais voilà pourquoi je vous aime, comme philosophe. Et puis alors, ce livre, ce n'est pas par esprit de contradiction avec vous, Laurent, mais ce que j'ai adoré dans ce livre... Vous, c'est le passage sur Beethoven. Oui, oui, forcément. Mais vous, vous êtes mais dommage. Non, mais j'adore Beethoven, mais il y a dans ce passage sur Beethoven des choses extrêmement profondes. L'idée d'abord, que les génies sont là pour que, d'une certaine manière, on puisse s'identifier. On peut dire, oui, Proust, c'est moi. Sauf que lui, il a eu du génie et moi pas. Mais si j'avais eu du génie, j'aurais été Proust tellement il me ressemble. Et la force du génie, c'est de nous faire croire qu'ils sont un prolongement de nous-mêmes et que si on avait été eux, on aurait été eux aussi bien qu'eux, sinon mieux, sinon plus. Première chose. Deuxième intuition très forte. Parce qu'on est eux. Oui, on est eux. Voilà, il nous donne la sensation d'être... Deuxième intuition, c'est que les écrivains ou les musiciens ont une magie supérieure, une magie complémentaire, mais aussi plus foudroyante que le temps, c'est eux. La vie, c'est eux. Et tout ce que la philosophie analyse, parfois de manière très élaborée, mais toujours impuissante, l'écrivain ou l'artiste, plus généralement le musicien également, arrive immédiatement à l'appréhender. Et troisième intuition que j'ai trouvée extraordinaire dans ce texte, et là, Beethoven, c'est vraiment le meilleur modèle pour ça, pour appliquer cet exemple, c'est que malgré tout, l'œuvre de Beethoven est toujours infiniment supérieure aux petits tracas de la vie quotidienne. Il y a quand même toujours une incompatibilité entre ce qu'on écoute et le fait que le plombier arrive dans cinq minutes. C'est-à-dire que si vous écoutez la 9e symphonie, tout est génial sur Terre, tout est fabuleux, tout est disproportionné, tout est magique, mais en même temps, en même temps que j'écoute la 9e symphonie, je sais que je suis arrimé à un quotidien minable et que je ne serai jamais au niveau de ce que j'écoute. Ce sont trois intuitions parmi plein d'autres qui m'ont particulièrement plu dans ce texte sur Beethoven. Mais je vous en veux d'une chose, c'est que vous n'aimiez pas à ce point les sonates de Beethoven, notamment la sonate numéro 32, opus 111, où Beethoven invente le jazz. Oui, merci pour ce que vous avez dit, mais c'est vrai que j'avais avec Beethoven un rapport un petit peu ambivalent. J'ai le sentiment de lui ressembler ou qu'il me ressemble. Beethoven, c'est moi, au génie près, effectivement, et je lui en veux un peu de partager certains de mes défauts, si vous voulez. Au fond, j'admire infiniment Beethoven, mais j'aime davantage Mozart ou Schubert qui sont plus loin de moi. Mozart, comme tout le monde, je l'aime dans la distance et l'éblouissement. Beethoven, je l'aime dans la proximité. Et il y a des fois un poids de sérieux chez lui, de gravité presque philosophique, presque intellectuelle. Mais pour le reste, je suis d'accord, pour ce qui est d'exprimer la vie, les musiciens sont incomparables, les grands musiciens sont incomparables. Et je ne dirais pas que je suis philosophe parce que vous n'avez pas de talent musical, mais c'est vrai que c'est un déchirement. C'est un clombé pour vous. C'est un déchirement de n'être pas Mozart. Christy Langot. Vous parliez tout à l'heure, je reviens aussi au point de départ qu'a repris Yann, sur cette question de la consolation qui est toujours en trop, ça ne va jamais. Mais je crois que c'est peut-être aussi parce que la personne qui prétend vous consoler, il y a une sorte de prétention à vouloir consoler quelqu'un, comme si on le comprenait. Or, qu'est-ce qu'on comprend de l'autre ? Et donc, on se met toujours un peu en surplomb. Celui qui prétend vous consoler est toujours un peu en surplomb. Comme ça, et ça établit un rapport, comme ça, où, bon, voilà, vous allez vous faire consoler. Et justement, ce que fait ce livre, c'est qu'il ne se met pas en surplomb. Et ce que vous avez cité, Laurent, de cette manière dont il y a un ancrage biographique qu'on découvre, pas tout de suite, on découvre au bout d'un moment. Au détour d'une phrase comme ça, je me souviens quand j'ai perdu un enfant. Et on est déjà en train de lire. Et tout d'un coup, et puis on n'en saura pas plus, il n'y a pas de détail. Mais on sait que la personne qui nous parle sait quelque chose de ce qu'elle dit. Et donc, c'est un livre où, ce qui me paraît intéressant, c'est que la personne sait quelque chose de ce qu'elle dit, mais elle sait aussi beaucoup d'autres choses. Et donc, il y a le savoir intime de quelqu'un qui se conjugue au savoir appris dans les livres. Et c'est ça que ça nous apporte, c'est-à-dire voir comment on marque une continuité en soi, dans sa pensée, dans tous les jours, entre la symphonie de Beethoven et le plombier. Oui, il y a quand même une continuité par ce savoir intime qui nous accompagne, parce que c'est notre vie et l'enfant que j'ai perdu. Et ce que j'ai appris dans les livres, comment ça ne cesse d'entrer en conversation et de se nourrir. Parce qu'avec ce que j'ai vécu intimement, je peux nourrir ce que je suis en train de lire aussi, ou de jouer, forcément. Je suis bien sûr d'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que le vrai modèle, c'est Montaigne, évidemment. J'aurais pu appeler ce livre non pas impromptu, mais Essai, mais au sens montagnien du terme. Parce qu'il faut rappeler que quand Montaigne intitule son livre Essai, le mot n'a pas du tout le genre, le sens d'un genre littéraire qu'on appelle aujourd'hui l'Essai. Non, non, ça n'existait pas. C'est un Essai de quoi ? Il essaie d'écrire. Et ce qui est merveilleux, c'est que Montaigne, nommant son livre Essai, crée un genre littéraire, le nomme, le baptise et s'installe définitivement au sommet du genre qu'il vient de créer. Ça n'était jamais arrivé, ça n'arrivera plus jamais. Et donc ce que j'essaie, je ne peux pas être Montaigne, mais au fond, ce qu'il y a de singulier chez Montaigne, c'est que c'est un philosophe, c'est un écrivain de génie, mais qui pense au plus près de lui-même. On ne sait jamais si c'est de la philosophie, de l'autobiographie, parce que je dis souvent, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. C'est vrai, mais malgré tout, c'est penser. Et donc tout dépend du niveau de technicité, d'abstraction qu'on s'autorise ou qu'on s'impose. Alors dans l'être-temps qu'on évoquait tout à l'heure, c'est un livre très abstrait, technique, sur un problème métaphysique, qu'est-ce que le temps ? Là, au contraire, j'essaie de me rapprocher du modèle montagnien, penser au plus près de moi-même, donc effectivement, entre philosophie et littérature, entre pensée et mélancolie, parce que je crois que ça fait partie aussi du travail de la pensée. On y reviendra évidemment, par exemple, un chapitre sur les droits des animaux très intéressant, et puis des hommages à un maître en philosophie, Louis Althusser, ou à un poète, Laforgue, moins connu, Jules Laforgue, que peut-être vous ferez découvrir à ceux qui ne le connaissent pas encore. L'inconsolable et autres impromptus, c'est aux éditions Presse Universitaire de France. C'est Cécilier André-Courceauville.